Je voulais être honnête avec vous, genre, il y avait beaucoup de moments où on se faisait vraiment mal. Genre, lorsqu'on se kickait, genre, c'était vraiment des coups, vraiment, genre, assez violents, c'est ça. On est dans le quartier Aantique et on s'en va rencontrer deux jumeaux passionnés de lutte qui ont beaucoup de succès sur YouTube en recréant, à la perfection, les prises de lutteurs de la WWE. Mon nom c'est Reis Arun et moi c'est Feras Arun. On a 23 ans et on est nés à Dubaï. Ça fait 18 ans qu'on est là et on a une chaîne YouTube avec plus d'un million d'abonnés. Je pense que Brock Lesnar est intéressé en terminer la carrière de Randy Orton. La chaîne Arun TV, c'était quoi à la base? En fait, on était des gros fans de lutte. Puis on voulait vraiment, tu sais, à un jeune âge, tu veux essayer tout ce que tu vois à la télé. Même si ça dit de ne pas essayer. Alors, nos parents ne nous laissaient pas, tu sais, chaque fois qu'ils nous voyaient en train de se battre, ils ne nous laissaient pas chicaner comme « non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas de violence dans le salon, tu sais comment on va faire avec des coussins. » On a commencé à faire ça avec les coussins. Puis, comme deux ans après, on a commencé à le faire. Pendant que mes parents n'étaient pas à la maison, on amenait des coussins dans le salon et on a commencé à se battre avec lui. On filmait ça, mais on n'avait pas d'intention de le mettre sur ni YouTube, ni Dailymotion. C'était vraiment juste pour revoir nos vidéos, en fait, parce que c'est cool à revoir ce que tu fais. Quand on faisait à la maison, on s'est dit « ok, pourquoi on ne reproduit pas ça ? » Mais, tu sais, dans des lieux où il y a beaucoup de monde, où, tu sais, juste à l'œil, c'est beau à voir, comme background. Alors, on s'était comme « ok, pourquoi on ne va pas à la plage ? » On était comme « ok, on va aller au K-beach, on est parti au K-beach, puis on a commencé à faire des WB moves d'abord. Puis, dès qu'on a publié cette vidéo, on a vu que ça a été très bien fait, le feedback était vraiment nice. Puis, ça a atteint un million en deux semaines. Puis, ça nous a poussé à faire partie d'eux, puis même diversifier, comme faire plusieurs autres places, comme Beach Club. On n'est pas le même parti au sud, on est parti à Dubaï, on est parti à Londres, j'ai partout. Ça, c'est la plaque du 100 000 abonnés, le 100 000 qu'on a atteint à peu près il y a un an et demi. Ensuite, on a le WWE Champion, ça, c'est qu'on a reçu avec le 100 000 abonnés. Puis ensuite, on a celle-là, la grosse plaque, le 1 million d'abonnés, c'est ça qui a défini notre succès de notre chaîne YouTube. C'est-tu une plaque faite en argent, c'est-tu, du réel? En fait, c'est plaqué hors 24 carats. OK, tu peux vendre ça, genre un petit 10 000, ça tente. Peut-être même plus. Même plus? Oui, oui, quand même. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est que je me suis protégé à la face, à la fin. Fait que là, vous, vous êtes en train de montrer des trucs, c'est quand même des trucs assez techniques, tu sais, des choses qui ressemblent pas mal à ce que les professionnels font. Comment est-ce que vous avez appris à faire ça, en fait? Où est-ce que vous avez appris ça? Chez nous, à la maison. Oui, oui, c'est vraiment chez nous, à la maison, c'est... Normalement, c'est ça le principe, plus que t'es jeune, plus que t'apprends plus vite. Ben nous, depuis qu'on était jeunes, on se le faisait nous-mêmes. Mais, je veux être honnête avec vous, genre, il y avait beaucoup de moments où on se faisait vraiment mal. Genre, lorsqu'on se cliquait, genre, c'était vraiment des coups, vraiment genre... Assez violent. Assez violent, c'est ça. Genre, je le fais, c'est où il doit me frapper pour que lui frappe ma main. Ça, on appelle ça un «sell », c'est ça? Un «sell », oui, c'est ça. Ça, c'est important pour vous. Ben oui. Genre, le «selling », c'est, disons, je suis à terre, je reçois un kick. Je dois m'assurer de vraiment faire tout le mouvement possible, comme si je me suis vraiment fait frapper. Fait que vous, là, vous êtes encore à l'école, vous ne faites pas encore ça à temps plein, mais est-ce que c'est peut-être une carrière pour vous dans l'avenir d'être sur YouTube? Pour le moment, honnêtement, ce n'est pas à temps plein. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire à temps plein. D'abord, on veut graduer de l'université. Ensuite, c'est quelque chose qu'on peut penser à temps plein. Maintenant, c'est vraiment notre focus, c'est d'avoir le diplôme de l'université. C'est ça, puis en même temps, honnêtement, YouTube, c'est un gros business. Il y a beaucoup de potentiel, puis nous, maintenant, avec ce qu'on a, ça, c'est comme un trésor. Puis on ne va pas juste laisser ça de même. C'est sûr qu'on est à temps partiel, mais éventuellement, on va être à temps plein dès qu'on a notre diplôme universitaire. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous faire reconnaître dans la rue? Est-ce que, tu sais, vous avez des fans? Ah oui, oui, on était à Mont-Tremblant juste avant hier, puis on s'est fait reconnaître par des petits à Mont-Tremblant, puis on a fait leur journée. Dès qu'ils nous ont vus, ils étaient comme, oh my God, est-ce que c'est comme Haroun TV, puis tout. Il a même pris son iPad, il est parti search Haroun TV pour voir si c'était vraiment nous. C'est comme si moi, je vais en dire, je vais jouer à The Rock. Ma réaction va être vraiment comme, oh my God, est-ce que c'est vraiment The Rock? C'est dur à croire. Il a vraiment retenu, lui. Là que j'ai fait un pause, il s'est retenu. Sous-titrage ST' 501